Masse thermique. Bon, la masse thermique, c'est ce qu'est l'eau. La meilleure masse thermique, c'est définitivement l'eau. Qu'est-ce qu'il met dans une maison? Est-ce que je vais mettre de l'eau? Qu'est-ce qui va être important quand je vais penser à comment j'organise ma masse thermique? Le premier pouce, une immense surface de contact avec l'air, dans le meilleur des mondes, avec le soleil. Mais ce n'est pas si grave que ça si vous n'êtes pas en contact avec le soleil direct. C'est idéal, mais ne soyez pas obsédé de ça. Mettez plus de masse. Pareil. C'est bon? Le premier pouce, c'est mieux d'en avoir plus étendu, mais d'avoir beaucoup de surface de contact avec l'air. C'est bon? Donc, une dalle de béton sur votre plancher est une excellente masse thermique. Elle est simple à exécuter. C'est un plancher résistant. Brique de terre crue, ça c'est Ginette, dans le fond, que je viens de vous parler de. Sa vidéo va être en ligne. Après, vous allez avoir vu Maison Saine. Et vous allez avoir quelqu'un qui va venir vous parler de mur en terre pisée. C'est un peu le même concept que le chanvre. Soit que tu fais un mur de chanvre coffret que tu construis et compresses sur place ou que tu achètes des briques. Mais là, Ginette, elle a fait des briques de terre crue qu'elle a compressées et faites sécher avant d'installer. Il va y avoir un spécialiste de mur pisé qui va venir vous parler. Un mur que tu coffres et que tu compresses sur place à la journée sur les maisons saines. Un chip biotexture. Ils ont mis de la roche pour la finition de leur salle de bain. C'est vraiment beau. Ou du cobre. Du cobre, c'est quoi? C'est comme le plâtre des hippies. OK? C'est-à-dire que le plâtre, avant, on faisait des moulots fancy pis des anges. Avec ça, on peut sculpter ça comme on veut. On peut aussi en faire un mur parfaitement droit. Le cobre, c'est la même chose, sauf que c'est de l'argile, du sable, de l'eau, de la paille, puis de l'huile de coude. OK? Puis vous pouvez faire un beau mur droit, vous pouvez faire des belles reliefs comme que vous avez ici. C'est vraiment une bonne option. Plancher de terre crue. OK? Ça peut remplacer le béton comme plancher. Terre crue, adobie, cobre, bâchie, torchie. C'est quoi les autres mots qu'ils utilisent? Torchie? Terre pisée. C'est toute la même chose pour parler du mélange eau, sable, argile, paille, huile de coude. Qui est le plâtre des hippies en haut. C'est comme entre le plâtre pis le béton. Un peu moins solide que le béton, un peu plus solide que le plâtre. Des fois, on le met à deux endroits. C'est que si, à la place de mettre du béton sur le sol, je mets un plancher en terre crue. Il y a ce même mélange-là. Moins résistant. Si vous marchez en talons hauts, vous allez finir par le maganer, mais sinon, vous le maganerez pas. C'est quoi? L'eau, ben c'est comme, c'est de l'argile. Beaucoup avec l'eau rentrera pas facilement. C'est sûr que si t'as de l'eau qui reste là pendant genre comme 24, 48 heures ou très régulièrement, ça va le délayer pis ça va devenir de la vase. Mais comme genre dans n'importe quelle maison, même en maison traditionnelle, si vous avez de l'eau pendant 24, 48 heures qui s'accumule au plancher, ça va pas bien, t'sais. Bon, toi de sûr, Francis va vous en parler dans la section sur l'eau parce que c'est très intéressant comment je récolte l'eau. Finition intérieure, je vous en ai déjà parlé. Matières sans COV, composées organiques volatiles, ok, juste ici. Pis, uréformaldéhyde, ça c'est ceux-là que l'industrie a le plus utilisés pis sont le plus présents. L'uréformaldéhyde, on en a plus, c'est plus légal. COV, il y en a toujours, mais c'est toujours de checker la norme. Souvent, faites attention. Une peinture sans COV, ça veut dire que la peinture blanche est sans COV la plupart du temps, mais les pigments de couleur que vous allez mettre dedans par après, eux autres, ils ont des COV très souvent. C'est pas la fin du monde. Si vous avez une maison bien ventilée pis vous êtes pas sensible, ça va très bien se passer tant que vous avez une maison bien ventilée. Ok? Mais il y a du monde qui sont plus sensibles, fait qu'ils vont pouvoir faire des attentions plus particulières. Matériaux intérieurs. Bon. Après ça, ça c'est pas de la grosse science. Il y a du gypse. C'est un copote qui vient d'une pierre naturelle qui est polluant. Il y a du gypse synthétique que je connais pas les nuances, mais je sais qu'il est moins polluant. Pis il y a même du gypse qui absorbe les COV. Ça c'est dans la finesse des détails quand même. Un peu plus de recherche. Ça, j'ai les peintures naturelles de toqués ou sans COV. Faire attention aux pigments. Toutes les masses thermiques. Souvent, une masse va pas émettre quelque chose de polluant, mais la colle qui va la faire tenir peut-être. Faites attention. Matériaux intérieurs. Chambre. Un des plus nobles toujours. Les enduits à la chaud et naturel qui sont un peu comme les peintures naturelles. C'est juste que quand on parle de chaud pis d'enduit naturel, c'est souvent plus une couche qu'on va venir appliquer à la truelle. Tandis qu'une peinture naturelle, ça va être plus au rouleau, plus traditionnel, ça va être plus mince. Et le bois, évidemment. Faire attention parce que le bois, les résineux, des fois comme le peint, vont émettre des composés organiques volatiles, des COV. Faites que pour le monde ultra sensible, des fois ça va pas bien fonctionner. Mais c'est vraiment pas tant que ça. Finition extérieure, beauté et durabilité. Une des choses les moins écologiques, c'est de devoir toujours remettre quelque chose pour entretenir et d'être dépuisant. Parce que votre qualité de vie est un peu définie par la quantité de temps que vous avez à faire ce que vous aimez. Est-ce que c'est une passion pour vous de rénover votre maison et de repeinturer l'extérieur et de rechanger des trucs, de refaire la toiture? Peut-être que oui, mais sinon, je vous encourage à apprendre des choses qui sont super durables. OK? Matériaux extérieurs qui sont durables, le bois, le cèdre naturel, non traité, il résiste vraiment bien. Il va grisonner. La couche de gris, le résistant naturel qui va durer 100 ans. Un matériau qui a la même propriété, qui est 7 fois moins cher, c'est la pruche. C'est juste qu'elle craque puis elle tord un peu plus. Mais quand même, toutes nos granges au Québec sont construites en pruche avec une toiture en métal. La raison pour ça, il n'y avait pas d'argent pour faire des choses superflues dans ce temps-là. qui sont encore debout, ces granges-là, malgré le peu d'entretien qu'on leur donne pour une grande partie. Maçonnerie, briques et pierres, souvent, elle va être très intéressante, comme on disait, tant que le bois peut être bien ventilé puis asséché, il va durer très longtemps. Mais sur le premier 2-3 pieds, la hauteur de la neige, souvent, on va mettre quelque chose qui est complètement imputrécible, comme la pierre ou un revêtement, la brique, qui ne sera pas maganée par l'eau. Donc là, d'investir, parce que ça coûte plus cher, ça, mais de l'investir à un endroit où est-ce que ça a un impact, c'est peut-être une bonne idée. Et la chaux, comme le mur de chanvre, encore là, une fois, elle va faire des bons débords de toit parce que ça ne résiste pas autant que les autres.